C'est impressionnant de voir le potentiel qu'il y a dans les campagnes. Il y a de l'espace, il y a des maisons à retaper, il y a des lieux collectifs à inventer, il y a des choses à fabriquer. C'est époustouflant, je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus souvent. Et on ne parle pas d'un mode de vie rustique ou arriéré ou isolé, pas du tout. Il y a des jeunes qui viennent réinvestir les villages et des familles qui s'installent avec des gosses. Il y a des écoles de musique qui se créent, il y a des écoles de danse, il y a des lieux qui sont des cafés, des bistrots. Il y a des soirées régulièrement, il y a une vie sociale autour de ce que chacun peut proposer finalement. Il y a des festivals qui font venir des artistes du monde entier. Il y a d'autres manières de produire de la nourriture, d'inventer des choses. Je suis persuadée que si on prend des gens entassés dans des banlieues, dans des villes, dans des petits apparts, dans des immeubles vétustes, qui n'ont pas de travail, qu'on les encadre, qu'on les amène dans certains lieux en campagne, et qu'on leur propose de participer, de retaper des baraques, de renouer une usine, en fonction de ce qu'ils savent faire. Mais je ne leur donne même pas deux mois et ils y restent. C'est évident, il y a une qualité de vie, tout est possible, il y a une fougue, ce n'est pas facile. Mais on ne représente pas toutes ces initiatives-là. Quand on parle des campagnes dans les grands médias, ou quand on nous dit que tel candidat représente les campagnes, il faut voir le cliché que c'est, et c'est absolument ridicule. Donc j'espère qu'on fera, je ne sais pas, des émissions, des livres, des reportages, mais qui ne soient pas exotiques. C'est-à-dire que souvent, on fait l'amour est dans le pré, on fait quelque chose avec un retour à la nature, la vie authentique, des choses comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'on montre toute la richesse qu'il y a dans les campagnes, c'est-à-dire qu'il y a de tout. Il y a de tout. Et on peut avoir, j'ai déjà vu quelqu'un qui a fait un studio de musique professionnelle, avec tous les équipements, mais les équipements dont peu de musiciens peuvent rêver dans un studio, ou c'est dans des studios pro à 1000 euros par jour. Il a fait ça dans un hameau de montagne où il y a 7 personnes qui vivent là. Et voilà, ça existe. Donc, tellement de choses à faire. Seulement, il faut en parler, c'est toujours ça.